Musique Et bien bonsoir à tous et bonsoir. Merci infiniment d'être là. Salah Eddin Abbasid. Et je vous donne la parole. C'est à vous. Merci. Nous vous écoutons. Alors pourquoi la criminologie ? J'attire votre attention sur le fait que nous allons parler d'un sujet qui va nous amener à des confins, à des extrêmes dont je suis persuadé que nous tous étions un jour ou l'autre confrontés. Nous allons discuter dans ce café sur la scientificité de la criminologie. Pour encore un très grand nombre de personnes, une part de mystère règne autour de cette science. On trouve des traces dans les littératures et le roman « Policies » qui permet nous qu'il n'y ait pas aussi, qu'il n'y ait pas concerné par la criminalité ou par le crime. Nous tous concernés par les phénomènes modernes de le terrorisme, les crimes organisés, les extroqués et tout ça. C'est pour ça que la criminologie est là. Pour décrire, pour expliquer. Parce que les preuves scientifiquement que tout homme peut passer à l'acte criminel. En effet, il y a le professeur Henri Broching qui nous dit que chacun de nous peut être cet homme. Moitié Jekyll, moitié Hyde. Qu'est-ce que ça englobe la criminologie ? Pourquoi ça fascine tant ? Comme il le dit très bien, cette espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est d'ailleurs qu'il y a des théoriciens comme effectivement Duren-Matz, philosophe suisse, qui disait qu'en chaque homme, il y a cette espèce d'ange et à moitié d'ange et démon. On est tous potentiellement capables de passer à l'acte et c'est ce qui nous horrifie tous. La criminologie est-elle une discipline, une science à part entière, elle-même, qui se suffit à elle-même ? Pas tout à fait. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord. La criminologie, c'est quoi ? Tout d'abord et tout simplement, c'est l'étude de crime, de criminels, de criminalité. Dans un temps donné, dans un système relationnel donné, c'est tout simple, c'est ça la criminologie. Maintenant, la criminologie, elle est reconnue, elle est connue par ces deux branches. La première branche, c'est la criminologie théorique qui étudie deux, qui contient deux éléments principaux. Alors le premier, c'est la macro-criminologie, c'est l'étude de la criminalité, et le deuxième, c'est la micro-criminologie, qui est l'étude du crime. Elle s'intéresse plutôt au phénomène de crime d'une façon individuelle. Qu'est-ce que la criminologie ? La définition que j'en ai, moi, que j'en donne, et Rachida peut-être aura une autre définition, ça reste, à mon sens, la convergence d'environ une dizaine de disciplines lesquelles sont appliquées à l'étude du phénomène criminel. Alors les criminologues, on utilise le mot crime. Or, que le pénaliste, on utilise autre terme, c'est plutôt l'infraction. Les sociologues, ils utilisent la déviance. Et c'est pas le même genre, c'est pas le même significat. Les sociologues n'utilisent pas le mot délinquance, ils utilisent le mot déviance, la déviance. On parle de déviance sociale pour les sociologues, ce qu'il faut traduire, parce qu'on parle d'une autre langue, de délinquance pénale pour les juristes. Alors on a du mal parce qu'on n'englobe pas toujours forcément les mêmes choses. Chez les psychiatres, la dangerosité, c'est la dangerosité pour soi-même et autrui. La dangerosité pénale, c'est-à-dire la personne qui a des risques suicidaires, c'est pas intéressant du point de vue pénal. Pour le champ pénal, c'est la dangerosité sociale des individus. La déviance sociale, c'est un terme de sociologue qu'il faut traduire en délinquance pénale quand on est dans le champ juriste. Et c'est une gymnastique. Je vous donne un exemple, j'ai envie de présence de nos avocats aujourd'hui. Par exemple, le délinquant pour le droit pénal, c'est... Comment il est défini ? On considère une personne délinquant, c'est à partir de moments qu'elle a commis un acte puni. Prévu et réprimé par la loi. Voilà. Par contre... Et condamné. Pas simplement. Et condamné, en effet. Pas en définitive. Voilà. J'ai oublié la condamnation comme un critère principal pour définir un homme comme délinquant. Or, non. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais... Ils n'ont commis aucun acte de leur vie et puis d'un seul coup, il y a un accident. Un accident. Et nous, en tant que même juriste ou avocat ou docteur ou doctrinaire ou quelque chose comme ça, on ne va pas le qualifier comme un criminel ou comme un délinquant. On dit, lorsqu'on l'explique au juge, on dit ce n'est pas un délinquant. C'est quelqu'un, c'est un individu normal qui fait partie et voilà, et qu'il a eu un accident de parcours et qu'il a commis cet acte qui est réprimé par la loi. Tout simplement. D'accord. Sans utiliser le mot délinquant parce que lorsqu'on utilise le mot délinquant, ça fait qu'on catégorifie la personne dans un moule et puis après, il sera comme statistiquement... Je tiens à préciser quelque chose. C'est ça qui fait la richesse de la criminologie. La criminologie, pour la criminologie, le délinquant, ce n'est pas quelqu'un qui a commis un acte et qui est puni pour ce acte-là. C'est quelqu'un, tout simplement, il a commis un acte sans regarder. Est-ce qu'il était condamné ou pas ? Est-ce qu'il était affiché chez la police ou pas ? Pour nous, on s'intéresse plus souvent aux délinquants cachés, ce qu'on appelle les délinquants cachés. Le terme délinquant, méfiez-vous, c'est encore un terme en trompe-l'œil, au sens strict que les juristes connaissent bien et au sens large. Pour la criminologie, on utilise le sens large. Le délinquant, c'est-à-dire le comportement violent ou transgressif ou déviant, comme disent les sociologues, par rapport à certaines règles, par rapport à certaines normes, par rapport à certaines valeurs parce qu'en psychiatrie, ce n'est pas la transgression de la loi. En psychiatrie, ce sont des comportements qui ont manifesté une certaine dangerosité. Il faut voir la chose au sens large. et c'est de cela qu'il parle. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la multidisciplinarité de la criminologie, vous avez dit il y a une dizaine et vous avez cité en dernier l'anthropologie, mais on pourra aussi intégrer éventuellement, je ne sais pas, ça peut exister aussi à l'intérieur de ces disciplines, l'ethnologie. Alors, c'est très difficile. Tu as remarqué comment peut-être c'est très difficile de trouver une définition de criminologue. qu'est-ce qu'un criminologue ? C'est difficile à répondre dans notre pays compte tenu que dans notre pays en France, le criminologue au sens autonome du terme en tant que profession n'existe pas, n'est pas reconnu. On considère chez nous qu'à chacun son métier et que le métier de criminologue c'est un peu vaste, c'est fumeux, on ne voit pas trop ce que c'est et on ne voit pas aussi ce qu'il viendrait foutre là. Alors, il expliquera pourquoi on en est là. Mais en France, actuellement, pour se dire criminologue, on considère, bien qu'il n'y a aucun texte, il n'y a aucun règlement, mais pour se dire criminologue, il fallait au moins deux conditions. Au moins avoir un diplôme reconnu, universitaire, voilà, bien, et deuxièmement, avoir une profession en rapport avec le phénomène criminologique. C'est-à-dire, en fait, quand vous dites qu'un criminologue, il faut avoir, c'est-à-dire, parmi les conditions, il faut avoir un diplôme de criminologie, il faut, c'est-à-dire, avoir exercé un métier parmi les métiers, en fait, que vous venez de citer. Donc, ce que je n'ai pas compris, est-ce que c'est quelqu'un, en fait, qui est tout à fait théoricien, professeur à l'université ou autre, en fait, qui peut donner, qui fait des recherches, ou bien c'est tout à fait un praticien, et surtout parce que vous dites que il y a des gens, en fait, qui exercent, en fait, dans le champ clinique, c'est-à-dire, est-ce qu'ils reçoivent des gens comme ça ? Non, 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 globalement, il y a les criminologues-chercheurs, il y a les criminologues-analystes, il y a les cliniciens. Alors, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, et puis quand on a les deux à la fois, ben c'est bien, ça peut arriver, c'est-à-dire, le professeur, l'enseignant, qui en même temps pratique, qui fait les deux à la fois. Pour finir avec le criminologue, alors, Zabo, il a une explication vraiment géniale. Alors, je cite, qu'est-ce qu'il dit ? Zabo, il voit le criminologue dans le rôle et d'expliquer et d'éclairer les déterminismes complexes de crimes. Mais aussi, il est appelé à satisfaire le soif de l'être humain pour les mythes, les croyances, et il est à ce titre un mystificateur, c'est-à-dire qu'il donne des réponses simples à toute question angoissante de celui qui a agi dans le domaine de crime. Alors, comme la criminologie ou la profession des criminologues, il n'existe pas en France, comme il existe dans l'Amérique du Nord, on trouve 79% des criminologues qui l'exercent dans le champ clinique. Alors, et 21% ils l'exercent dans le champ dans le recherche et l'administratif. Qu'il y ait des cliniques et des traitements et évaluations, qu'il y ait des tâches administratives, c'est plutôt organiser la vie des détenus et aussi comment les programmes de réadaptation etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est très ancien, la plus ancienne trace, je ne vais pas bouder mon plaisir, de citer le code des lois d'Amourabi qui, sur cet hostel qui était exposé au Louvre, 2500 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà une sorte de texte pénal gravé dans le granit qui nous montre déjà que 2500, il y a presque donc 5000 ans, il y avait déjà une volonté des états, des gouvernants de se prémunir de mettre des lois, des textes et puis des mesures probablement de châtiment, de prophylaxie, de prévention pour se prémunir du phénomène criminel. Alors on a parlé de la définition de la criminologie et la définition de criminologue. On va parler maintenant de crime comme objet principal de la criminologie. Si tu veux bien, le crime, il existe, il est universel, il existe même avant l'émergence de la science humaine. Les crimes dans l'OTAN, sans parler de son sens étymologique, elle était traduite par le mot châtiment ou faute. Ça signifie à l'époque dans l'OTAN, c'est tout ce qui est transgression à une règle religieuse, un précepte moral dont le groupe respecte à l'époque et il se refait à la loi qui s'appelle à l'époque la loi du Dieu. Malheureusement, on est en 2009, il y a un certain pays qui garde, qui tient à cette notion. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la notion de mal évolue et c'est ce qu'a dit Durkheim. Durkheim, il a dit le criminel de délinquance est celui qui transgresse la norme. Mais ce qui a été drôlement important, c'est qu'il a inversé le propos en disant qu'il faudrait déjà quand même regarder ce que sont les normes de la transgression. Avant de parler de la transgression de la norme, quelles sont les normes de la transgression et les normes évoluent. Pour finir, tu as bien travaillé parce que déjà tu as défini ce qu'est un criminologue en France. On sait qu'un criminologue c'est quelqu'un qui exerce parallèlement à une fonction principale que d'être une criminologie reconnue pour un petit peu recentrer une criminologie reconnue c'est difficile parce qu'en France il y a des idéologies, il y a du lobbying et puis se faire une place ce n'est pas évident surtout quand rien n'existe d'un point de vue des écoles de formation, d'un point de vue de statut, d'une réglementation, etc. rien n'existe pour le moment, on n'a que juste de beaux diplômes que délivrent les universités de droit ou les facultés de médecine ou de sciences humaines et puis exercer un métier ma foi en relation, voilà où nous en sommes. Et puis avec une criminologie qui n'est pas aussi délabrée que ça, qui est plutôt non fédérée avec des gens brillants hélas, mais qui avancent en rang extrêmement clairsemé, chacun pour soi, il y a des difficultés à fédérer tout ce beau monde, vous en savez quelque chose, voilà un petit peu où nous en sommes, mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à un criminologue en France, pour le moment, ça n'existe pas, mais dans un siècle, dans 50 ans, je ne sais pas, peut-être que ça existera. Sous-titrage Société Radio-Canada